Musique Hey salut tout le monde c'est Dunaway, on se retrouve pour un nouveau tuto construction Cette fois-ci comme je vous les avais promis, voici des champignons Donc vous avez d'un côté la manite tumouche en rouge avec les petits pois blancs Et de l'autre côté une coulmelle afin qu'on puisse vraiment voir deux types d'architecture entre guillemets différentes sur deux différents champignons Donc voilà on va tout de suite commencer le tuto et j'espère que celui-ci vous plaira Allez à de suite Et donc comme je vous le disais voici les deux champignons Donc je vais vous montrer un petit peu l'architecture Alors je vais repasser en fait en mode, voilà, où on peut voir mon petit bras Alors ici nous avons une amanite tumouche, comme je l'ai noté ici C'est un champignon vénéneux Et de l'autre côté nous avons une coulmelle qui est un champignon comestible Donc je me suis inspirée en fait des champignons que j'ai pu trouver sur internet Vous allez voir, il y a plein de choses qui permettent de dire, de composer un champignon Donc en fait vous avez le bulbe ici Normalement vous avez aussi ce qu'on appelle un volve je crois si je ne dis pas de bêtises Vous avez l'anneau qui est là Les lamelles que vous pouvez, que j'ai représenté en fait avec les différents jeux de profondeur Et le chapeau Et j'ai oublié, il y a un autre mot pour la petite partie qui est juste en bas Il faudrait que je regarde sur internet vite fait Il s'agit de la marge Donc en fait ici il s'agit de la marge Et ici à partir de là jusqu'au sommet Il s'agit du chapeau Ensuite de ce côté là vous allez voir qu'on aura exactement le même mécanisme Sauf que je n'ai pas fait la volve parce que la volve en fait c'est Vous avez le bulbe qui est là Donc c'est la partie la plus grosse en fait C'est la petite partie bombée de votre champignon Et en général vous avez une autre partie qui fait tout le tour bas autour du bulbe Qui va remonter un petit peu comme ça Et ça va faire un petit écart Comme ceci Et ça s'appelle la volve Donc si vous voulez un champignon plus réaliste vous pourrez réaliser cette volve Ensuite de l'autre côté vous avez encore une fois Le bulbe pardon excusez moi Je suis toujours toujours malade Et ça ne s'améliore pas puisque j'ai chopé en plus de ça un rhume Donc voilà Donc là j'ai essayé de représenter malgré tout le volve En faisant une petite comment dire Une petite En rajoutant des cubes en fait pour essayer de bien dissocier le pied au volve Donc d'ailleurs le pied ici vous le trouvez ici Là en tout petit C'est normal parce que c'est une amanite tumouche Donc les amanites tumouche sont plutôt volumineuses Et donc un pied très petit Donc ici donc le bulbe Takada Le pied L'anneau Les lamelles que j'essaie de représenter comme ça en faisant du multicouche Et donc la marge qui est juste ici Et le chapeau Voilà Donc par rapport à l'anatomie et la description des champignons Donc en général les champignons se composeront toujours de cette façon Vous remarquerez aussi également que j'ai commencé par mettre Alors je vais couper l'herbe Oups Alors vous Alors attendez Hop Oui parce que j'ai fait Gé 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 Voilà Vous remarquerez en fait que j'ai commencé par une base beaucoup plus petite C'est à dire la base J'appelle la base les fondations qui sont là Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire la base Donc voilà la base qui est juste ici Et là Vraiment là 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 Ici Là Ici Là 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 La base est beaucoup plus petite que le reste du pied En fait du bulbe Et ensuite du pied du champignon Donc on va commencer par justement toujours décaler un petit peu Donc on trace un petit cercle et ensuite hop on part et on monte de deux En général de deux ou de trois Je vais vous montrer exactement ici la même chose Là ici j'ai commencé par une base toute petite Puisque je voulais faire un champignon beaucoup plus fin Et ensuite vous allez remonter Tac Dans un petit carreau Et pour finir deux 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 Et finir par deux trois Pour finir par rapport à la hauteur que vous souhaitez au niveau de votre champignon Et ensuite au niveau de la courre Enfin de la courre Enfin du chapeau et tout ça Vous allez modifier en fonction de ce que vous souhaitez D'ailleurs j'ai oublié de rajouter un petit truc ici C'est dommage Voilà Ok Donc sans plus tarder nous allons commencer en fait par faire le champignon le plus facile Donc ça c'est vraiment accessible à tout le monde Donc voilà Donc moi je me suis mis des petits repères ici Donc on va commencer toujours comme la laine rose Comme je vous ai expliqué dans mon précédent tuto pour l'arbre C'est exactement la même façon Sauf que Pardon excusez moi encore Sauf que Contrairement à l'arbre ici On avait tendance à partir un peu en cacahuète Comme ça Voilà comme ça Là on va partir tout simplement tout droit Donc là moi j'ai marqué onze Parce que moi mon champignon Au niveau hauteur jusqu'au pied J'entends Jusqu'à l'anneau pardon Jusqu'à l'anneau fait onze Donc je vais monter de onze Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix et onze Une fois que vous avez ça Ah j'ai peur que par contre je sois un peu trop proche Je vais me reculer juste un peu Parce que j'ai peur que ça se touche J'ai peur que ça se touche Puis on va se mettre d'ailleurs par exemple On va se mettre un peu plus par là Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze Et ensuite vous allez tracer un diamètre de onze D'accord ? Donc diamètre de onze ça veut dire cinq de chaque côté Un, deux, trois, quatre, cinq Un, deux, trois, quatre, cinq Donc en gros vous allez faire un rayon de cinq Et si on compte ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix et onze Ça nous fait bien un diamètre de onze Ensuite donc c'est reparti on continue mon kiki Un, deux, trois, quatre, cinq On poursuit de l'autre côté Alors pourquoi en fait il faut faire un diamètre égal à la hauteur de votre champignon Pour la simple et bonne raison Que ça va permettre de faire quelque chose de proportionnel à la hauteur Donc on va continuer Là ici moi je rajoute la diagonale Donc un, deux, trois, quatre Et ici il m'en manque un, cinq Donc normalement ça fait quatre ici Voilà comme ça Euh non qu'est-ce que je fais ? Non ça vous oubliez Effacez tout si vous avez commencé à faire comme moi Donc ici ensuite vous rajoutez Bah les cubes Puisqu'on va tracer le cercle Puisqu'on a tracé le diamètre ou le rayon comme vous le souhaitez On va tracer le cercle Hop Un, deux Donc en général les cercles se tracent toujours de la même façon Ça dépend bien sûr du diamètre Mais quand il s'agit d'un diamètre plutôt petit Vous allez partir sur du trois Comme ça Ensuite vous allez faire deux Un, deux En fonction vraiment de votre diamètre Il y a pas mal de tutos sur internet d'ailleurs par rapport à Minecraft Qui vous indiquent comment faire un cercle Donc là en général on part de trois Et ensuite on fait deux Là-bas ça va faire trois Deux Un Un Deux Trois Etc pour faire un cercle Enfin bref Je vous montrerai ça tout à l'heure Ou dans un prochain tuto Alors là pour l'instant on va commencer par le petit champipi Voilà Donc ensuite Donc je finis C'est bien mignon de causer Mais je finis Voilà Donc vous avez votre base de champignons Donc ça vous paraît un peu étrange Certes Mais c'est bon Alors vous inquiétez pas Celui-là il a l'air un peu plus grand C'est normal Vous allez tout de suite comprendre par la suite Ensuite vous allez tracer Votre base de champignons C'est à dire la base C'est ça Tac Donc On va creuser un petit peu On va se mettre en dessous Ouh là il y a un ami là-bas Oh 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 il y en a même plusieurs des amis Hop Donc vous avez Vous voyez que ici Vous avez la base Comme je vous le disais Hop Excusez-moi les copains Vous voyez là ici On voit bien la base Qui est à l'intérieur Donc vous allez pouvoir faire votre maison par exemple Pour faire des trucs et tout Donc là j'ai laissé un cube De différence Donc c'est exactement ce qu'on va faire On va faire un cube Allez hop C'est parti mon kiki Un cube Donc Hop Donc comme je vous l'ai dit Un cercle en général il fait 3 Donc moi je pars toujours sur du 3 Une masse de 3 au niveau du cercle Donc vous tracez votre cercle Voilà Et ensuite Vous allez Le décaler De 1 Vous voyez Vas-y crame 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 saloperie Ensuite vous allez le décaler Donc de 1 Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite On décale de 1 Tac On décale tout de 1 Hop Comme ça Et vous allez Donc là C'est vraiment pour faire Cet aspect bouteille d'originale Que je vous ai expliqué la dernière fois Quand je faisais le tuto sur l'arbre Je vous invite à aller voir un peu ce tuto Si jamais vous voulez apprendre à construire cet arbre Vous allez augmenter donc Ensuite Puisque le but c'est de faire une bouteille d'originale Donc si vous regardez une bouteille d'originale Ça fait plutôt Une forme plutôt comme ça Je vais vous montrer Tac Tac Vous allez augmenter comme ça Ensuite Donc après tout dépend de ce que vous allez faire La forme du bulbe Va être modifiée en fonction de ce que vous souhaitez Hop On va dire que ça c'est la bouteille d'originale Et ensuite Hop C'est totalement à l'arrache ce que je suis en train de faire Je vous le dis tout de suite Ça va pas du tout d'ailleurs Tac Je vais vous montrer J'essaye d'être le plus synthétique possible Donc comme je vous le disais C'est 1 1 2 1 2 1 Et là d'ailleurs on peut faire 1 et 1 Et ça va faire la bouteille d'originale Voilà Donc là vous avez une forme de bouteille Entre guillemets d'originale Sachant que vous pouvez très bien aussi partir sur des choses beaucoup plus accentuées Après au niveau de la taille du bulbe C'est comme vous le souhaitez Vous pouvez très bien partir comme ça aussi Voyez Sur un cercle Mais plutôt Voilà Mais l'important c'est juste de remonter au bon moment Donc là nous on va partir sur un bloc de 2 Donc ça fait 2 Je répète Ça fait Un cercle de 1 Donc de hauteur On parle toujours de hauteur Ensuite vous décalez d'un cran Vers l'extérieur du champignon Vous augmentez de 2 Ensuite Et bien tout simplement Nous allons refermer la boucle C'est à dire regardez bien ici Vous avez 1 1 2 Et là ensuite on repart vers l'intérieur Donc on va repartir vers l'intérieur Donc en gros vous resuivez ce que vous avez tracé avant Et pareil vous allez monter de 2 Donc 1, 2 Enfin je veux dire 1, 2 de hauteur Comme ça Ensuite vous allez avoir Vous allez continuer à monter Sauf que là vous allez ralentir Puisqu'on veut vraiment cet aspect un petit peu Bouteille d'originale Mais qui a tendance à Vous savez comme un goulot là Qui se resserre assez rapidement Donc Hop Là cette fois-ci vous allez fermer Je vais remettre le beau temps Et Comme je vous le parlais encore une fois Vous allez mettre Les derniers cubes Donc là vous allez juste mettre 1 Et là vous allez fermer Le goulot d'étranglement Enfin la partie Vous voyez ça fait vraiment Le bulbe du champignon Ensuite nous allons faire le pied Donc hop 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 On efface ça Et On fait le pied Et c'est à partir de ce moment là Où Nous allons Donc regardez 1, 2, 3 Et là nous avons 1, 2, 3 Ok ? Donc Maintenant nous allons Nous attaquer Avant de faire L'intérieur De là où il y a les lamelles En fait du champignon Nous allons faire L'extérieur Alors ça vous Parait plutôt étrange De commencer par là Au lieu de faire Bah tout ce qui est Lamelles etc Et bien non Là pour celui-ci Nous allons Prendre Donc j'ai une couleur Là entre autres Je suis en train de faire Une amanie du mouche Donc je prends du rouge Vous allez Vous allez tracer Tout autour De votre cercle De votre cercle De diamètre 11 Autour de Ce que vous avez tracé Précédemment Hop Donc là On est en train de créer Le début du chapeau Ça va Tout le monde me suit ? Ensuite Nous avons Donc commencé à tracer Le début du chapeau Et nous allons maintenant Créer La marge Donc au départ Moi j'avais Créé Le chapeau Comme ça Avec le truc Ressorti Sauf que vous allez Très bien voir Très rapidement Que pour avoir Un chapeau Bien Bombé Plutôt arrondi Et bien Je vais toujours garder Ce système De 3 1 2 3 C'est un cercle 1 2 3 Vous voyez Ok Donc On continue Ici On va faire la marge Décidément Je suis Malade 1 2 3 Donc là Vous allez Tout simplement Suivre Votre laine rose Comme ça Donc là Vous avez créé La marge De votre champignon Et ensuite Vous allez Casser Ces angles là Les angles Plus externes De votre cercle Et vous allez Fermer Voilà Comme ça Ensuite Et bien Tout simplement On va Refermer Cette fois-ci Le chapeau On va commencer A fermer Le chapeau Puisque nous avons Créé le début Du chapeau La marge Et là Nous allons Fermer le chapeau Tout simplement Donc là Il suffit De reprendre Comme je vous le disais Un cercle C'est partir de 3 Donc hop Là je ferme Là il y a une couille Dans le pâté J'ai l'impression Je vais partir Un peu en Cacahuète freestyle De la mort Donc 1 2 3 4 5 Donc normalement C'est là Là c'est bon J'ai cru que j'étais Partie en cacahuète C'est ça qui m'a perturbée Ensuite Donc on continue Tac On forme le cercle Voilà Et progressivement Nous allons Tout simplement Refermer Le chapeau De la manite Donc Il y en a certains Qui vont sûrement Comment dire Essayer de fermer Complètement En faisant 1 1 1 Mais ça Je vous le déconseille Parce que sinon Vous allez avoir Un chapeau Beaucoup trop Bombé Et du coup Ça ne ressemblera plus A une manite Après tout dépend De ce que vous voulez Créer Comme champignon Bien évidemment Après c'est Chacun fait ce qu'il veut Allez on continue Donc On referme De 1 vers l'intérieur Comme ça On va laisser Un espace Bah Entre Puisqu'on ne veut pas avoir Un truc très arrondi Et qu'on veut plutôt Un truc qui soit Légèrement bombé Mais sans forcément Toucher les sommets Comme celui-ci On va Ralentir En fait Le mouvement D'incurvation Donc le mouvement D'incurvation Tout simplement C'est le fait De faire Cette petite Ce que je suis en train De dessiner Plus ou moins A l'écran Ce que vous pouvez voir C'est un peu Incurvé Donc en forme de C Donc là Moi je vous conseille Très sincèrement Parce que Si vous utilisez De la même laine de couleur Du coup Vous allez avoir Un peu de mal A vous repérer Donc moi je vous conseille De mettre De la laine rose Encore Enfin la laine rose Une autre laine Que vous souhaitez Je vous oblige pas A mettre du rose Moi j'avais gardé le rose Puisque j'avais fait Le truc tout à l'heure Et vous allez Ensuite Rélever de 1 Vers l'intérieur Toujours Et vous allez Tout simplement Terminer votre cercle A partir de ce moment là Vous allez pouvoir Remplacer toute la laine rose Parce que parfois Il y en a qui Enfin moi personnellement J'ai beaucoup de mal A me faire A l'idée Par rapport Aux mêmes couleurs Je préfère remplacer Les couleurs Ça fait perdre Un petit peu de temps Mais au moins Je sais où je dois Placer mes blocs Tout simplement C'est une petite astuce Pour éviter de s'emmêler Les pinceaux Ensuite Donc On va fermer Notre petit chapeau Donc Là on partait De 1 1 1 1 De hauteur Enfin de Donc ça faisait Ouais Plus Donc là Au niveau de notre chapeau Ça fait 1 1 1 Donc ça fait 1 2 3 4 5 5 6 Ça va faire 6 de hauteur Au niveau de notre chapeau Donc là Je ferme Et Je rajoute Mon produit final Hop Hop C'est bizarre Ça ne correspond pas Trop à ce que je voulais faire Ah mais c'est normal Lola Puisque je l'ai fini C'était comme ça Euh Qu'est-ce que j'ai fait ? Un 2 Donc on est bien comme ça Donc c'est bien un 2 Ah oui d'accord J'ai repris comme ça Euh Non mais non même pas Ah d'accord oui j'ai fermé comme ça Ok C'est bon Autant pour moi J'ai dû faire un carré Euh bah même pas en plus Bah Bon bref Mon champignon va être différent de l'autre C'est pas bien grave On s'en fout On s'entorche Complètement Bon Ah si d'ailleurs Ça y est j'ai compris Non Bah non j'ai pas compris Je sais pas pourquoi Qu'est-ce qu'il y a de différent Bon bref passons Donc Là on va fermer tout simplement Le champignon Tant pis Il aura une tête bizarre Enfin différente de tout à l'heure Tant pis Tant pis Tant pis Tant pis Euh On va regarder ce que ça donne Donc là vous voyez Que ça fait un peu trop bombé Et bah ma foi Là C'est peut-être parce que je l'ai fini Tout simplement Je dois l'avoir fini Je sais pas pourquoi Ça fait différent de tout à l'heure Bon Ma foi L'effet recherché est là Nous voulions un truc d'accurvé Mais pas bombé C'est exactement ce que nous avons Un truc accurvé Mais pas bombé Donc là c'est exactement ce que nous avons Également Nous avons un truc incurvé Mais pas bombé Donc ça fait Bon bref Ça fait un champignon un peu différent Mais bon vous pouvez suivre aussi Ce tuto là Ça revient exactement au même Le champignon sera juste Un tout petit chouïa différent Mais c'est pas bien grave Donc nous venons de créer Le chapeau du champignon Ensuite Excusez moi je m'étouffe avant Je coupe Et je reviens vers vous Ok Après avoir mouru Très généreusement Voilà je reviens vers vous Donc Maintenant nous allons créer Les lamelles De notre champignon Puisque notre chapeau est créé Donc j'enlève Tout simplement Toutes les laines roses Voilà J'enlève toutes les laines roses Puisque ça nous servait uniquement D'aide Pour former le champipi Je vais retracer tout simplement De chaque côté Ce que j'avais laissé En laine Comme ça Et ensuite Rebellate Arthur On ferme également Comme ça De chaque côté Alors est-ce que là Là il est plutôt Oui c'est normal J'ai rien dit Et ici Vous allez donc Fermer Comme ça Je suis désolée Je suis vraiment malade C'est horrible J'ai un gros rub Ça m'embête en plus Parce qu'il fait hyper beau Et je suis balade On va remettre le soleil Le soleil vient de se lever C'est l'heure de la mignonne Donc quelque part Après ça va pouvoir vous faire Votre maison Champipi Alors Ensuite Donc là nous avons fait Tout simplement Les lamelles Ce que j'ai voulu représenter Donc ici Nous avons les lamelles Et Nous allons donc Par la suite Tout simplement Rajouter Et l'anneau Que vous pouvez trouver Dans la plupart Des champignons Voilà Nous avons rajouté l'anneau Et ensuite Nous allons Tout bonnement Fermer En augmentant D'un petit carreau Hop 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 On ferme Tout ça Hop Alors désolé J'y vais un peu vite Comme ça Au moins C'est vite que le tuto Fasse trois plombes Et voilà Nous venons de créer Notre petit champipi D'ailleurs Je préfère celui-là Celui-ci Bon c'est quasiment pareil C'est C'est kiff kiff C'est kiff kiff Euh Donc Nous avons créé Notre champignon Et nous allons rajouter Donc les particularités De la manique du mouche C'est-à-dire Les pois Blancs Nous allons rajouter Les petits pois blancs Donc vous en mettez Un peu comme vous voulez Moi je les mets De manière plutôt régulière Après c'est vraiment Comme vous le souhaitez Euh Alors Où si je vais le mettre Bah je vais le mettre là Tiens Hop Sur chaque côté Ensuite je vais le mettre Ici Et un Au milieu Tiens Tac Comme ça Et ensuite Je vais le mettre Sur la marge Alors sur la marge Je sais que je vais le mettre J'ai pas beaucoup de marge Bon Je remettrai pas sur la marge Mais Voici donc Le champignon Terminé Donc une belle Petite amanite Tu mouches Euh Bon c'est vrai que J'ai pas réussi A refaire exactement A la même façon Je sais pas pourquoi J'ai dû un peu plus Travailler Ouais Bon bref Bon bref Passons Soit Donc voilà En fait La manite Tu mouches Donc ma foi Mes amis Pour cette Première Vidéo tuto Sur Sur un champignon Donc c'est Là c'était vraiment spécial débutant Après nous allons faire un peu plus avancer Donc voilà Le tuto est terminé Donc je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour un nouveau tuto Et je pense que d'ailleurs Et je pense que d'ailleurs Sur le prochain tuto Nous allons apprendre à faire ce champ pipi Donc ma foi Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz